Les statistiques relatives à chaque jeu sont disponibles depuis le tableau de bord. En cliquant sur ce bouton, vous êtes ensuite renvoyé vers la page dédiée aux statistiques de chaque jeu. La page des statistiques vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'activité sur votre jeu. Vous pouvez sélectionner une période, les 7 derniers jours, les 30 derniers jours, les 3 derniers mois, toute la période du jeu, ou bien des dates personnalisées si vous souhaitez sélectionner une période particulière de la campagne. Le taux d'engagement est représenté par la jauge située au centre de votre écran. Une participation est comptabilisée à partir du moment où quelqu'un clique sur le bouton « Jouer » de l'écran de démarrage. Le taux d'engagement est calculé en fonction du nombre de participations, c'est-à-dire le nombre de fois où un jeu a été joué. Ce nombre de participations est rapproché au nombre de vues uniques, et c'est ce qui donne le taux d'engagement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, un visiteur unique, a joué 17 fois, alors cela donne 107% de taux d'engagement. Lorsqu'un taux d'engagement est supérieur à 100%, cela signifie que les participants ont éventuellement joué plusieurs fois à une même application. Le nombre de complétions accompagnées de son taux en pourcentage correspond au nombre de personnes qui ont terminé le jeu, c'est-à-dire qui sont allées jusqu'à la dernière étape au dernier écran du jeu. Le nombre de leads correspond au nombre de personnes qui ont laissé leurs coordonnées, par exemple dans un formulaire de contact. Ensuite, nous avons le pourcentage de trafic mobile, et enfin le temps moyen passé par application, c'est-à-dire le temps que chaque utilisateur a passé à jouer à l'application. Vous avez ensuite un graphe vous représentant l'activité globale sur le jeu en fonction de la période sélectionnée. Vous avez ensuite des encarts qui vous proposent une analyse statistique en fonction du type de jeu sélectionné. La source de trafic, qui peut être organique, directe, réseaux sociaux ou tout autre type de référeur. Puis la localisation, qui vous précise d'où viennent vos utilisateurs. Ces statistiques vous permettent donc de mieux comprendre l'efficacité de votre application.